Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui une vidéo sur le monde merveilleux mais également très étrange des séries télévisées. Parce que comme le cinéma, la télévision a ses moments de joie mais aussi ses moments de faiblesse. Dans cette vidéo, nous allons donc nous plonger dans quelques mystères parmi les plus obscurs des séries télévisées. Bon, je vais principalement parler de séries américaines parce que ce sont souvent ces séries qui se comportent bizarrement. C'est parti ! Tout commence par une nuit sans lune. Nuit durant laquelle vous avez décidé de vous mater l'intégrale de votre série américaine préférée avec un paquet de chips mais surtout sans interruption. Et tout à coup, c'est le drame. L'une des saisons de votre série ne contient pas 22 épisodes comme toutes les autres saisons mais seulement 19. Intrigués, vous recherchez sur internet. Vous apprenez alors que cette saison pas comme les autres a été diffusée entre 2007 et 2008. Vous poussez vos recherches plus loin et là, vous sombrez dans l'horreur. 16 épisodes seulement pour la saison 4 de Doctor House au lieu d'une vingtaine d'épisodes. La saison 4 de Doctor House était sortie en 2007. 17 épisodes au lieu d'une vingtaine pour la saison 4 de Desperato's Wives, aussi sortie en 2007. 18 épisodes seulement pour la saison 6 de FBI Portée Disparue au lieu des 23-24 épisodes habituels sortis qu'en 2007. 16 épisodes pour la saison 3 de Supernatural 2007. 11 épisodes pour la saison 7 de Scrubs 2007 2007 2007. Et attendez, le bouquet final. Pour Lost, pas de saison 2007. Elles ne reprennent qu'en 2008. Et je pourrais continuer encore longtemps comme ça. Que s'est-il donc passé en 2007 ? Serait-ce le véritable chiffre du diable au lieu de 666 ? Y a-t-il eu une rupture espace-temps ? Sommes-nous entrés dans la matrice ? Et ben non. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, et ceux qui étaient trop jeunes à l'époque, en 2007, il y a eu une grève massive des scénaristes de séries télé aux Etats-Unis. Les scénaristes ont obtenu satisfaction, mais cette grève a évidemment eu pour conséquence de ralentir les tournages des séries. Moins de scénaristes signifie moins de scénarios écrits, et moins de scénarios écrits signifie moins d'épisodes à tourner. Du coup, les saisons qui ont été diffusées entre 2007 et 2008 comportent généralement beaucoup moins d'épisodes que les saisons en période normale. L'une des marques de fabrique de la série télé par rapport au cinéma, c'est l'utilisation d'un générique marquant, revenant au début de chaque épisode. Bien sûr, le cinéma travaille aussi ces génériques parfois. On peut penser par exemple à la saga des James Bond, dont chaque opus se doit d'avoir un générique spectaculaire. Ou alors, plus proche de nous, au film Astérix et le Domaine des Dieux, qui a un générique rappelant qu'Astérix est avant tout un personnage de bande dessinée. Mais la plupart des films actuels se contentent d'un titre et des noms des participants incrustés sur une scène. Le générique de série est donc un véritable art. Il s'agit de créer un thème musical et visuel attirant l'attention du spectateur. J'insiste sur l'intérêt d'attirer l'attention du spectateur, parce que croyez-moi, certains concepteurs de génériques semblent avoir oublié ce détail. En effet, pour capter l'attention du spectateur, il vaut mieux ne pas faire de génériques trop sobres, c'est-à-dire avec une musique et des effets visuels peu marquants. Ni faire un générique avec des effets visuels marquants, mais bien trop court pour qu'on puisse être impressionné par ces effets visuels. Bien sûr, il est également déconseillé de faire un générique à la fois trop sobre et trop court. Le pire de tout étant que le générique soit quasi inexistant. Genre un titre en blanc sur fond noir, le tout avec une musique random qui change à chaque épisode. Concernant les génériques trop longs, le pire c'est que souvent ce sont de bons génériques. Mais il dure tellement longtemps qu'au bout de 2-3 épisodes, vous avez tendance à sauter le générique. C'est le cas par exemple du générique de Game of Thrones, 1 minute 30, le générique de Twin Peaks, 1 minute 36. Je répète que ce sont d'excellents génériques, mais devoir attendre 1 minute 30 avant de voir le début de l'épisode, c'est quand même un peu chiant. La palme d'or revient quand même au générique de Band of Brothers. Cette série a désormais, tout comme Twin Peaks, un bon statut de série culte. J'estime personnellement que c'est une des meilleures séries jamais réalisées. Le générique lui-même est devenu culte, la musique est parfois même jouée en concert, et les images du générique sont absolument superbes. Mais ce générique dure 2 minutes et 22 secondes ! 2 fucking minutes et 22 fucking secondes ! Mais qu'est-ce que vous avez fumé quand vous avez créé ce générique, bordel ? Qui au monde a regardé le générique en entier à chaque épisode en sachant qu'il dure plus de 2 minutes ? Vous savez le nombre de choses qui pourraient se passer en 2 minutes 20 ? Par exemple, dans le premier épisode, toute la scène avec les soldats qui mangent les spaghettis, le lieutenant Sobel qui les force à courir alors qu'ils n'ont même pas fini de manger, les soldats qui se vomissent dessus en courant, Sobel qui les insulte, les soldats qui s'encouragent en chantant, et ben tout ça, ça dure 2 minutes 20 ! Tout ça dure autant que ce foutu générique ! Dernière remarque concernant les génériques. Vous savez que les français décident de faire leur propre générique en version française d'un anime japonais, ça me dérange pas. Les enfants et ados peuvent préférer écouter une chanson en français qu'en japonais. En revanche, ça, je ne me l'explique absolument pas. Le générique original de la série Starsky & Hutch est une musique instrumentale ! Hein ? Assez cool, digne des années 80. Et pour ceux et celles qui ne connaissent ou ne se souviennent pas du générique français, on a droit à ça ! Ah, le charme des années 80 ! N'importe quelle chanson française de l'époque pouvait servir de générique de série télé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, j'adorerais pouvoir vous parler du problème de l'apparence physique dans les séries télé. Franchement, j'adorerais ! Parce que ça me répugne de voir à quel point les actrices, mais aussi les acteurs de séries télé, peuvent être discriminés juste parce qu'ils ne sont pas considérés comme étant suffisamment beaux. Mais bon, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet qu'il faudrait que j'y consacre une vidéo entière. Aussi, je ne vais pas vraiment le traiter dans cette vidéo. Néanmoins, il y a une série que je veux vraiment aborder là-dessus. Une série qui atteint le ridicule concernant le physique de ces actrices, Supernatural. Malgré tout le bien que je pense de cette série, l'apparence de ces actrices s'enfonce dans le ridicule. C'est bien simple, toutes les femmes ont exactement la même coiffure. À part bien sûr les très rares à avoir les cheveux courts. Je vous jure, même celles qu'on voit avec des cheveux très raides finissent un moment ou un autre par arborer des boucles censées les rendre plus sexy. Ce sont des photocopies. Vous ne me croyez pas ? Allez, montage ! Sérieux, les coiffeurs de cette série sont vraiment de gros branleurs. Vous allez me dire, mais on s'en fout, c'est pas si visible que ça. Ah ouais ? Ah ouais ? Vous diriez quoi si on faisait pareil avec les acteurs et qu'on leur collait à tous la coiffure de Sam Winchester ? Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! On sait tous quand on regarde une série qu'elle pourrait s'arrêter à n'importe quel moment. Surtout si elle n'a pas beaucoup d'audience. Mais certaines séries meurent de façon assez suspicieuse. Au point qu'on peut se demander s'il n'y a pas un complot politique derrière. Attention, attention, attention ! Je vous vois déjà sourire derrière votre écran d'ordinateur. Laissez-moi vous conter l'histoire d'une série américaine. Une série qui aura pu faire frémir les puissances et en particulier les services secrets. Je veux parler de The Agency, connu en France sous le nom d'espion d'état. Enfin, quand je dis connu, c'est un bien grand mot. The Agency nous plonge au cœur des intrigues de la CIA et de sa lutte contre le terrorisme. On suit une équipe d'agents ayant chacun leurs spécialités. Ceux qui prennent les décisions, ceux qui vont sur le terrain, le service scientifique et informatique... Bref, on est face à une véritable immersion dans le travail de la CIA contre le terrorisme. Cette série est diffusée à partir du 27 septembre 2001, soit deux semaines après les attentats du World Trend Center. Sachant que The Agency a justement pour thème la lutte contre le terrorisme, vous pouvez déjà sentir que cette série est sortie au pire moment possible. Mais après tout, 24h chrono est sortie le 6 novembre 2001, donc très peu de temps après les attentats aussi. Et la série a tenu 9 saisons. En revanche, The Agency n'a survécu que pour deux malheureuses saisons. Pire encore, cette série pourtant pas si vieille est désormais quasiment introuvable, bordel ! N'essayez pas d'acheter le DVD, vous ne le trouverez pas ! Tout juste vous réussirez à trouver des épisodes en français ou en anglais sur internet en qualité qu'à cette vidéo ! Rien de plus ! La série a juste disparu, ou presque, de la surface de la Terre ! Pourtant cette série était, à mon sens, vraiment bonne ! Les intrigues étaient très intéressantes, voire surprenantes. Les personnages assez sympathiques, bien que parfois caricaturaux, bref ! Rien ne pouvait justifier que cette série devienne introuvable. Alors comment expliquer cette disparition digne de la colonie de Roanoke ? Surtout que 24 heures chrono n'a pas disparu, lui ! La majeure différence entre The Agency et 24 heures chrono est que ce dernier ne fait pas franchement réaliste. Le cœur de 24 heures chrono est moins la CIA que Jack Bauer lui-même. Or, pour The Agency, toute action faite par les personnages principaux est rattachée à la CIA. Le titre même de la série fait référence à la CIA, alors que 24 ne fait référence qu'au temps que dispose Jack Bauer pour sauver le monde. Tout tourne autour de Jack, alors que The Agency, bien qu'il mette en avant certains personnages plus que d'autres, se concentre surtout sur le travail de la CIA elle-même. Et si on y regarde d'un peu plus près, la CIA n'y est pas montrée sous son meilleur jour. Par exemple, dans un des épisodes, l'équipe décide de discréditer un personnage influent en tournant un faux film porno dans lequel un militaire se fait passer pour le personnage qu'ils veulent discréditer. Cet épisode fait d'abord rire, tellement l'idée que la CIA fasse ça parait stupide. Mais la série est suffisamment réaliste pour qu'on y croit, et le spectateur ne peut s'empêcher de se poser la question, et si c'était vrai ? Et si la CIA avait vraiment fait cela ? Un épisode se concentre aussi sur la question de la torture à Guantanamo. Bref, la CIA apparaît ici comme étant très magouilleuse. L'un des meilleurs épisodes à mes yeux, pour diverses raisons, et l'épisode Coventry. On y voit le personnage comique de la série, Lex, décrypter un message laissé par les terroristes. Le message affirme qu'un bateau précis sera bientôt la cible d'une attaque au large des côtes australiennes. Mais aussi qu'une attaque est prévue prochainement sur le territoire américain, sans préciser ni le lieu, ni la date. Les chefs convoquent donc Lex dans leur bureau pour lui ordonner de ne pas révéler à quiconque l'attaque qui aura lieu sur le bateau. Ainsi, le bateau explosera, mais la CIA pourra continuer à décrypter les messages terroristes et savoir quand et où aura lieu l'attaque sur le territoire américain. Le but étant donc de sacrifier la vie d'une centaine de personnes pour sauver éventuellement des milliers d'Américains. Lex se trouve alors dans une situation terrible. Tiraillé entre la peur de devoir laisser mourir les passagers du bateau et l'obligation de se taire, imposée par ses propres supérieurs. Plusieurs fois, Lex faillera en parler à quelqu'un, mais se taira jusqu'au bout malgré ses remords. Surtout que c'était pas le seul souci qu'il avait et que le pauvre en a bien chié tout le long de l'épisode. La situation de Lex est révélatrice de la vision de la CIA apportée par la série. Le travail de la CIA peut aller très loin, trop loin peut-être, et elle peut s'avérer extrêmement manipulatrice et froide. The Agency n'en a pas l'air comme ça, mais c'est une série qui avait de sacrées couilles. Oser critiquer subtilement les manigances de la CIA, fallait oser. Et c'est pour cela que ça ne m'étonnerait pas que la série ait été littéralement effacée des mémoires, sous la pression des politiques. Après, on y croit ou on n'y croit pas, mais une série américaine des années 2000 ne disparaît pas aussi facilement. Et il est tout de même bien étrange que ce soit arrivé à une série telle que The Agency. Soit dit en passant, retenez bien ces deux acteurs qui jouent tous les deux dans The Agency. On va y revenir plus tard. Comme je le disais tout à l'heure, une série peut être arrêtée à n'importe quel moment. Mais une série peut également REVENIR à n'importe quel moment. Et surtout n'importe comment. Par exemple, la série Twin Peaks, arrêtée en 1991 au bout de deux saisons, va reprendre en 2016 pour une troisième saison. Soit 25 ans après la fin de la série. Sachant que certains acteurs clés sont morts. J'attends de voir le résultat, mais je crains le pire. Mais plus barge encore que la résurrection tardive de Twin Peaks, il y a les résurrections répétées de Jericho. Jericho est une série apocalyptique dans laquelle les habitants d'une petite ville américaine, Jericho donc, tentent de survivre suite à une attaque nucléaire sur la ville voisine. Cette série est considérée à juste titre comme une des meilleures du genre, malgré ses défauts. Même s'il faut dire que des séries centrées sur des attaques nucléaires... Il n'y en a pas des masses. Bref. Malgré le petit succès de Jericho, les producteurs ont décidé d'arrêter la série à la fin de la première saison, qui se terminait en plus sur un cliffhanger très putacier. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Non ! Ça a naturellement mis les fans en colère, et grâce à une pétition, ils ont réussi à faire céder les producteurs, qui ont alors lancé une seconde saison de Jericho. Clairement, cette saison a été créée uniquement dans le but de donner une réponse à la plupart des questions posées dans la saison 1, et aussi de terminer cette série. Et le résultat était très satisfaisant. La deuxième saison est tout aussi bonne que la première, bien que nettement plus courte, et offrait une fin propre et nette à la série. Bref, on aurait pu penser que ça se finirait là. Et pourtant. Et pourtant. Une troisième. Puis une quatrième saison ont vu le jour. Mais attention. Préparez-vous à l'idée la plus stupide jamais trouvée pour faire continuer une série. Les saisons 3 et 4 de Jericho sont sorties uniquement sous format de bande dessinée. Je n'ai jamais vu ça. Oui bon d'accord, j'avais déjà vu ça. Mais c'est n'importe quoi ! Je les ai achetées du coup ces BD. Je les ai achetées. Elles n'ont même pas été traduites apparemment puisque j'ai dû les faire importer des Etats-Unis. Et elles sont très bien. Les dessins laissent parfois à désirer, mais les scénarios reprennent vraiment le rythme palpitant de la série télé. Et par moments, j'aurais vraiment voulu voir certaines scènes de la BD sur mon écran, enfin. Une série télé terminée à laquelle on rajoute des saisons en BD, c'est stupide. Autant laisser la série mourir de sa belle mort, ça sert à rien de tirer sur la corde comme ça. Bref, cette série au final ne comporte que deux saisons au format télévisé. Et vous vous souvenez des deux acteurs de The Agency que j'avais mis à votre attention ? Eh bien, ils jouent tous les deux dans Jericho aussi. Donc ces deux acteurs ont tous deux eu d'assez petits rôles dans les deux mêmes séries qui ont toutes les deux été arrêtés au bout de deux saisons. Conclusion, ces acteurs sont les plus chanceux du monde ! Ça m'énerve. Les Youtubers qui disent que les Japonais ne font que des trucs complètement WTF, ça m'énerve. Pas la peine que je les cite ces Youtubers, hein. Vous voyez très bien de qui je parle. Alors qu'en fait, déjà, les Occidentaux aussi font des trucs WTF ? Wow, wow, West Coast. These are the girls I love the most. I mean the ones, I mean like she's the one. Kiss a touch... Andrew Harvey ? Auntie Bao ? Hello Benjamin ! Et les Japonais aussi font des oeuvres sérieuses. Et niveau séries télé, il n'y a pas que des séries complètement barges comme certains Youtubers semblent nous faire croire. Liar Game, par exemple. A la base, Liar Game est un manga relatant l'histoire d'une jeune fille très naïve, Nao Kanzaki, qui est forcée de jouer à un jeu où le but est d'arnaquer ses adversaires. Elle a alors recours à l'aide d'un jeune garçon spécialiste de l'escroquerie afin de survivre au jeu. Le manga a été adapté en série télé de façon assez fidèle, et je recommande à la fois le manga et la série. Cette dernière a vraiment des personnages intéressants, des scénarios bien conçus et une mise en scène haletante. Rien de vraiment WTF dans cette série. Euh... Oui ? Euh... Non mais... Non mais c'est pas vrai ! C'est pas bientôt fini ces effets dramatiques ! On a sans arrêt des zooms et des bruitages épiques à chaque moment de tension dramatique, ça me rend complètement folle ! Ta gueule toi ! Ok pour les effets de tension, mais là c'est un peu abusé. Vous imaginez si je faisais toutes mes vidéos comme ça ? Bonjour à tous et à toutes, ici Nora About, et aujourd'hui une vidéo sur les erreurs et détails du Hobbit, la bataille des cinq armées ! Bah ça ferait classe finalement. Honnêtement, même si j'aime pas les doublages français des séries, je les ai vraiment en horreur, bah souvent je trouve que les versions françaises des DVD sont plutôt sympas. Souvent ils incluent les bonus des DVD originaux, alors que ce n'est même pas le cas de tous les pays. Et ils se font chier à sous-titrer les bonus, ce qui n'est pas forcément acquis. Non franchement, les versions françaises des DVD elles sont vraiment très bien. C'est... c'est... euh... des noix ? Mais euh... il n'y a pas de noix dans Jericho, à moins qu'on ne parle pas de la même série. Bon attendez, c'est quoi le titre original de ce bonus déjà ? Ils ont traduit Not Job par des noix alors qu'il n'y a pas d'histoire de noix dans cette série ? Non mais je rêve ! Pour info, Not Job signifie cinglé en anglais. Rien à voir avec des noix, même si le mot Not signifie effectivement noix. Oh, mais qui m'a fichu un traducteur pareil ? Ces traducteurs ne savent pas parler anglais ou quoi ? Oui bon, mais à part ça, comme je le disais, on a quand même souvent droit à des bonus sympas sur les versions françaises des DVD. Regardez par exemple les DVD de Supernatural, plein de bonus, y compris les easter eggs ! Et regardez-moi ces magnifiques menus ! Arrête de faire des zooms sur cette horreur toi ! Archange, ça ne s'écrit pas comme ça, bande d'analphabètes iconoclastes ! Non seulement les traducteurs français ne parlent pas anglais, mais en plus ils ne parlent même pas français ! Ahhhh... Ahhhh.. Ahhhh... Bon, maintenant que j'ai pris mes pilules, je suis un peu plus calme, donc si vous connaissez d'autres étrangetés dans le milieu des séries télé, n'hésitez pas à le laisser en commentaire, j'espère que la vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine, des noix, des archanges, des noix, des archanges, des noix, non pardon, à la prochaine donc, ciao ! Sous-titrage ST' 501